yo tout le monde on est parti donc pour cette grande finale de la 31e édition de la blitz cup et à notre grande surprise il y a qui ? il y a qui ? il y a qui ? il y a Nero et je suis avec Taipuzuru qui sera là pour m'accompagner tout le long de cette game et on va voir donc ce que ça va donner alors là on a une compétition full skin déjà d'entrée de jeu on peut voir qu'en finale généralement les mecs mettent la main la main aux porte-monnaie ils ont pris beaucoup de skin dpi aussi tu dirais ouais donc on va voir comment ça va se passer on a l'équipe donc des ex-line-up il fait maintenant Never Out Spirit qui va jouer face à l'équipe de Nero Nero c'est les Dirty Doost Blazy je crois un truc du genre enfin j'arrive jamais à retenir ce nom un peu Tiger House et on va voir alors Nero nous a dit enfin a dit surtout à Taipuz aujourd'hui je suis chaud et on va on va on va essayer de les défoncer on va essayer de détrôner la line-up piffée ou les Never Out Spirit voilà je dis toujours la line-up piffée pour les gens qui n'auraient pas compris encore et on va voir ce que ça va donner oui vous voyez donc les pics vous les découvrez en même temps que nous puisqu'on était parti en petite pause juste avant et vous retrouverez bien entendu la VOD sur la chaîne YouTube Jiria & Skyhaut alors bon ben on va vous mettre comme d'habitude aller support en face des supports tout va bien n'hésitez pas à me dire sur le chat s'il y a des petits problèmes de lag etc normalement ça devrait aller aujourd'hui Dailymotion a l'air de pas trop laguer et ça c'est plutôt une bonne nouvelle et on a un Shun Jungle alors là je suis déçu on a un Shun Jungle j'ai pas rêvé ça c'est ça quand on dit la main qu'est-ce que c'est le Shun ? ah bravo ben alors ça bravo on va voir s'il va genre s'il va te contredire moi je dis que Shun Jungle je dis pas que c'est nul je dis que j'aime pas je dis que c'est pas c'est pas c'est pas cool donc on verra bien comment ça se passe mais voilà moi je reste un peu sur mes positions je reste un petit peu sur ça et bonjour à tous ceux qui nous rejoignent en live vous êtes beaucoup sur le tchat énormément et ça ça fait toujours autant plaisir les amis chaque samedi on a toujours autant de personnes et je pense qu'on va passer une agréable soirée en compagnie de ces deux superbes équipes pour voir qui va remporter donc cette 31ème édition et les 100 euros promis aux vainqueurs de chaque semaine les Neverroad Spirits ça fait maintenant je sais plus j'ai arrêté de compter ça fait tellement longtemps qu'ils gagnent maintenant ils ont gagné la semaine dernière ils ont gagné il y a trois semaines ils ont gagné il y a un mois il y a deux mois il y a six mois donc donc là c'est vraiment les mecs qui sont un peu riches actuellement et je crois qu'ils font les Legos for LOL aussi j'ai cru qu'on prendra la attitude en tout cas ça qu'ils essayent de passer un peu les Legos for LOL il y a du cash prize ? ouais je crois que c'est pas du cash prize ça doit être en Rio de Point je pense je ne saurais pas te dire je ne connais pas trop le système ESL mais voilà je sais qu'ils font pas mal de compétitions avec cette même line up c'est toujours les mêmes qu'on retrouve à chaque fois et on va voir comment ça va se passer tout de suite mes petits amis alors du coup on a tout de suite le draw lead qui est parti sur Nekarim Nekarim jungle qui va avoir un petit pull et une petite head au niveau des wolf vous voyez Emeko qui se met bien à côté pour récupérer l'xp pour la bot lane histoire d'arriver un peu avec pas mal de choses et on va ensuite l'aider au niveau du blue buff pour ensuite rentrer tranquillement sur la bot lane Emeko qui bouge déjà et Nero qui va faire de même avec son Draven Nero qui nous a montré du très beau draven aujourd'hui ouais ouais donc j'espère que ça va continuer sur cette lancée il aime bien Draven hein apparemment il le maitrise bien il l'aime vraiment bien sachant qu'il fait beaucoup beaucoup de dégâts bah ça fait beaucoup de dégâts c'est fort en lane après bon on l'a dit c'est un peu c'est à dire contre Varus t'en penses quoi ? avant le niveau 6 je pense que le Draven il est bien il y a pas trop d'escape enfin il y a pas d'escape il y a pas d'escape des deux côtés surtout que je pense que le burst dans les premiers levels est bien mieux pour le Draven ça fait bien plus de dégâts et surtout qu'il a une sauna aussi alors je pense que je vois une sauna en fait dans une équipe adverse je me dis attention parce que sauna ça reste super 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 squishy et ça se fait un petit peu péter la tête donc je pense que ça peut aller vite en fait avec Draven je pense qu'ils vont essayer de prendre l'avantage et après ils peuvent vraiment snowball genre pour chase le Varus avec la Lulu et Draven qui a le boost speed c'est ça, Lulu elle a la boost speed ou alors elle peut les transformer tu vois parce que vu qu'elle a deux trucs elle a le polymorphe et Graxol qui est vraiment habitué à la Lulu qui est un très très bon support donc là ça fait plaisir de les voir en finale et j'espère enfin j'espère voilà vous savez que j'adore la line-up buffet et je dis j'espère parce que ça pourrait peut-être changer de voir de nouveaux gagnants s'ils le méritent en tout cas s'ils nous montrent le beau jeu et de ce que j'ai vu cet après-midi bah ils le méritent déjà très très bien mais il aura fort à faire parce que la line-up quand même en face c'est... et joué proche et j'ai joué proche et j'ai joué proche et j'ai joué proche et justement ces deux joueurs d'Oriana et tout à l'heure ils ont parlé j'avais vu ça sur le chat qui sait qui mène le mieux Oriana machin alors là je pense qu'ils vont se faire le petit duel il a pris luxe notre ami Orpix mais face à l'Oriana de Arias peut-être qu'il va avoir quelques complications sachant qu'il farme très très bien depuis le début donc ça risque d'être un petit peu compliqué peut-être par la suite donc on verra bien et je vous rappelle à tous les amis sur le chat si vous avez quelques lags de temps en temps ça vient bien de... attention ça poke déjà bien là vous voyez Mero qui met pas mal de dégâts il se fait exhaust tout de suite il va claquer la barrière est-ce qu'il va pouvoir l'avoir ? il va flash in, il va aller le chercher il y a la barrière derrière il va peut-être mettre un dernier coup il prend très cher, il a pris des risques parce que là il va se faire avoir la ward qui a été posée de la part Sumerthor le shield de la part de Kragzlol qui vient l'aider c'est très bien fait on va peut-être retourner sur Sumerthor Sumerthor qui a plus de vie et voilà ! le first blood de Nero Nerone qui est récupéré et flash out de la part de Kragzlol pour s'en sortir il va vraiment sauver la vie la Kragzlol qui a très très bien joué sur cette prise de fight pas évidente ils connaissent bien les dégâts c'est vraiment ça se joue à rien ça se joue à rien du tout c'est ouf parce que Nero et Kragzl ils partent vraiment à rien ils ont vraiment bien calculé les dégâts pour le coup parce que ils ont bien calculé les dégâts et aussi il a pris un petit peu de risque Nero quand il a flash in derrière il avait encore sa barrière donc ça a pu mal se tourner mal passer et derrière Sona on l'avait dit c'est très squishy et surtout elle a pas pu faire les dégâts supplémentaires pour pouvoir le tuer et derrière le shield de Kragzl qui va vraiment lui sauver la vie c'était c'était vraiment vraiment bien foutu je trouve de sa part donc voilà force blood récupérer pour notre ami Nero 1-0 il va y revenir avec un septembre empirique pareil du côté de Meikon il y a un peu de farm d'avance pour Varus puisqu'il a back après c'est ça il a poché un peu la lane mais rien de bien méchant puisqu'il va pouvoir les récupérer il sera pas sous tour et on voit qu'Akiyar est un petit peu en difficulté là-haut il y a du dit du Kassa qui nous a sorti son fameux Jace tant décrié parce que voilà on s'est dit merde il est pas vraiment super à l'aise on a Kandilama qui va arriver le coup de pelle qui a passé le flash-out pour éviter le temps et on s'en sort super bien il est déjà niveau 5 quand même du côté d'Akiyar et d'Akiyar et d'Akiyar du Kassa on a déjà quasiment les ultimates des deux côtés c'était bien tenté à part de Kandilama on fait forcer le flash c'est déjà bien mais on voit qu'il joue vraiment à la pression et je sais qu'Akiyar du Kassa veut vraiment train son Jace en ce moment parce qu'il dit voilà c'est trop fort il faut vraiment que je train et il a bien raison Akiyar va avoir dur le match-up est pas forcément évident au début pour Chen qui reste derrière en embusquette parce qu'il sent le coup fourré c'est ça on va le pousser Yurpyx silence le shield qui temporise un petit peu on met la cage derrière Drawdick qui va pas pouvoir le chercher attention Akiyar qui est pas bien mais on voit que derrière oh là il va les récupérer le stun qui a passé sous le tour c'est bien fait le tant est arrière-dessus tout cas ça qui va tomber et voilà voilà le bait total sur cette top lane elle est dirty blues blues blaze je ne sais plus trop quoi l'équipe de Nero on va les appeler comme ça ce sera bien mieux qui prennent déjà l'avantage face au never out spirit c'est assez infâme ouais je sais Bouzu malheureusement comme vous me dites sur le chat je n'y peux rien je sais que normalement vous devez avoir le son mais des frises d'image ça vient de Dailymotion ça fait quelques mois que ça dure maintenant ils sont toujours en maintenance de serveur il me semble donc voilà je pense qu'un jour ce sera glé un jour viendra ou cela fonctionnera mais pour l'instant voilà c'est assez délicat alors vous pourrez retrouver la VOD je rappelle puisque vous m'entendez énormément sur youtube pour les actions un peu loupées ne vous en faites pas alors qu'est-ce que tu penses toi de cette botlane tu penses que tu penses que Nero a les armes pour battre Summersore et Mako là je pense que ouais je pense que vraiment ils sont bien bon là ça va être le niveau 6 ça va être différent avec l'ulti de Varus et l'ulti de Sonner quelques stun quoi mais bon il y a l'ulti derrière de Lulu pour temporiser etc mais on voit bien que Nero il poke bien il les met déjà mal quoi il joue vraiment très très mal et il joue bien il s'en fout de prendre des dégâts derrière bon il en prend quand même pas mal là il dégagera un peu même et Kraxlol qui derrière l'aide bien on va voir l'ulti en premier je sais pas alors attends je vais juste checker il a mis des XP oh c'est kiff kiff c'est vraiment kiff kiff ça joue à pas grand chose peut-être même Varus l'aura avant tout simplement il y aura l'ulti avant la Sonner donc peut-être qu'ils vont prendre le fight au moment où les deux auront l'ulti parce que Sonner est encore niveau 4 c'est ça après je sais pas parce que je sais que Varus va l'avoir avant légèrement avant s'il push un peu il aura avant Nero ça c'est sûr il a un petit peu d'avant je pense qu'on va le savoir voilà attention ça se fout sur laquelle une fois de plus Meiko qui prendra assez cher on va peut-être se retourner sur notre avisseur d'or il veut ramasser les LH c'est assez compliqué c'est bien joué il a plus trop de vie plus trop de mana et Kraxlol qui vraiment poke énormément la barrière qui a été lancée qui tombe sous les coups de Meiko bien joué la prise de fight là et malheureusement il était tout seul et je pense que Nero ne pouvait pas aller l'aider parce qu'il avait très peu de vie c'était assez compliqué il a bien vu il a encore de quoi mettre un Z pour s'en sortir donc je pense qu'il va le mettre peut-être là de suite il va essayer de le repousser avant ohlala il fait un peu le cacou il fait un peu le cacou voilà on a l'ulti de Son qui va venir l'aider on va prendre pas mal de damage attention le taud qui passe c'est bien fait oh mais Drodit qui récupère le kill juste avant de tomber et c'est Kandy Lama qui au final va le choper avec son shun du 1 pour 1 et pour les junglers à chaque fois mais on a une assiste pour le carriade tandis que l'autre c'est pour le support c'est un peu mieux pour Nero dans cette situation qui va enganger un peu plus de gold on peut d'ailleurs checker un petit peu au niveau des gold je pense qu'il doit être légèrement devant peut-être 2600 tu vois a fait 2500 ça c'est l'assiste qu'il joue ça reste très très proche pour l'instant donc ça a été bien fait ah tu dis quoi ça qui s'est fait on l'a dit tout à l'heure un petit peu bait un petit peu à voir sous tour et qui maintenant bah écoute continue de farmer c'est pareil à Klyar je pense qu'il aura peut-être quelques soucis par la suite on verra si tu dis que ça arrive à bien prendre l'avantage mais pour l'instant ça reste tout de même assez serré on a déjà récupéré les blue buff pour les mid laner ce qu'on va faire pour la luxe maintenant puisque le shun arrive je savais pas que le shun avait récupéré l'ulti aussi vite par contre tu vois je pensais qu'il mettrait plus de temps il a pas claqué l'ulti hein si il a claqué l'ulti bot pour venir sauver oui il l'a maintenant mais avant oui oui mais je savais pas qu'il avait récupéré aussi vite enfin l'ulti je savais pas qu'il était niveau 6 tu veux dire ouais voilà donc je me disais il a quand même bien farmé sa jungle pour pouvoir récupérer alors que d'habitude c'est un peu plus long ouais il a eu avant et Karim son 6 ouais ouais si Karim avait eu le 6 lors du gang bot ça aurait été différent ouais je pense aussi je pense qu'il aurait pris bien plus cher le pauvre petit mais bon il a récupéré la toute même équipe donc c'est déjà pas mal Ariaz et Europix comment ça se passe au niveau de la mid lane tu vois ça farm très très bien du côté des deux joueurs on est à 93 creep enfin 90 creep des deux côtés donc là on peut voir quand même c'est un duel assez sérieux au niveau des deux mid laner et ils se sont déjà affrontés Ariaz et Europix à plusieurs fois pendant les beats cup et à chaque fois ça faisait que Ariaz au final était un petit peu devant parce que c'était la voilà la cohésion d'équipe qui primait un peu mieux mais Europix joue très très bien c'est un très bon joueur donc il n'y a pas de problème là-dessus ils n'ont pas pu avoir la ward ici et on a Drowdeed qui s'est avancé là ils n'ont pas d'informations faire attention on a Candidema aussi qui est là Drowdeed qui qui reste un petit peu en rentrée il a peur que ce soit ward alors il va tout simplement en back et notre ami Sean qui ne bouge pas qui est niveau 7 et qui n'a toujours pas récupéré son ulti pour l'instant donc on va voir le plus fun et viable en top lane entre Irelia et Lee Sin je ne sais pas trop mon ami mais bon Lee Sin c'est un hardliner comme on a pu le voir tout à l'heure on en parlait avec attention je sens l'ulti des Karim là on suffit il attend derrière là-dessus il attend mais surtout qu'il peut aller très très vite il attend qu'Nero fasse un move un peu grid et il va y aller quoi je pense et surtout qu'il n'y a plus après il perd beaucoup de temps il perd beaucoup de temps là il y a une pause qui a été mise alors là une beat cup sans pause ce n'est pas une beat cup et une finale sans pause ce n'est pas une finale de la beat cup on a un petit peu de lag du côté de Nero apparemment bon ok on va voir comment ça va se passer moi j'avais peur pour la top lane c'est un pour Irelia contre Jayce ben là ça va ça se sent pas trop mal elle a récupéré une assist alors je pense qu'au niveau du gold ouais mais Jayce il va faire plus vite mal je pense en mid game ouais c'est un peu plus intéressant surtout qu'en fait Jayce a été buffé indirectement par le hub de la Muramana il a quelques trucs à faire avec Jayce qui sont vraiment intéressants et d'ailleurs c'est vrai qu'on n'en voit pas mais à la fois on avait joué avec Sky et il avait fait le fameux Hydra tu sais le Tiamat etc avec Jayce pour la position corps à corps parce qu'au final quand il arrive au corps à corps il pouvait faire des dégâts supplémentaires sur Steen de la haut et tout ça et moi j'avais trouvé ça plutôt intéressant qu'il fasse ça et ça marchait très bien on l'eutique qui est passé attention au TracZone qui était un petit peu un petit peu AFK Brain qui va se faire choper qui se fait complètement découper Meiko qui récupère le kill sur cette bot lane donc ça va être très vite on a relancé une pause je pense que là c'était de leur côté du coup what the fuck ok ouais c'est Nero qui a un souci de lag d'accord 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 donc ils sont en train de se reconnecter Nero qui a apparemment des soucis de lag pour l'instant et la pauvre Lulu on a fait les frais on a pu le voir tout de suite alors qu'est-ce que vous nous dites sur le chat en attendant si on peut répondre à vos questions et ouais mais pause, pause encore et encore pause c'est vrai que c'est assez pénible on le sait on est habitué maintenant mais bon c'est pas trop grave il vaut mieux il vaut mieux que des pauses qu'on est du beau jeu alors oui pour le fameux lag pour le lag du stream je vous ai expliqué déjà tout à l'heure pour ceux qui nous rejoignent peut-être que vous n'étiez pas là forcément si vous nous rejoignez à l'instant on l'a dit c'est une fois de plus c'est Dailymotion qui malheureusement fait du drop donc le drop c'est ce qu'on appelle des pertes de données si vous voulez donc vous avez le sang mais l'image se fige et c'est assez désagréable pour vous en tout cas et même pour moi puisque au final je me tape beaucoup de messages sur le chat qui disaient ça lag, ça lag, ça lag je vous avouais que c'est pas très cool mais je vous comprends je vous comprends mais sachez que nous n'y pouvons rien même si on changeait la connexion si on a la plus grosse connexion du monde c'est Dailymotion et uniquement Dailymotion c'est ça alors les amis en attendant si vous voulez vous pouvez aller liker ma page Facebook c'est ça parce que là Tepouze vous a mis à disposition et oui c'était le défi de ce soir les amis vous le saviez pour ceux qui étaient là depuis tout cet après-midi sur la page Facebook de mon ami Tepouzeleur vous pouvez gagner 5 euros de Riot points pendant le live et vous aurez le résultat juste après la Blitz Cup vous êtes déjà 1352 à avoir rejoint sa page Facebook l'objectif ce soir c'est peut-être d'arriver à 1500 likes pour l'ami Tepouze facebook.com slash Tepouze vous êtes déjà 310 à participer au tirage au sort c'est ici et merci à mon ami Kergan qui une fois de plus assure la modération et envoie les liens sur le channel IRC quand il le faut voilà n'hésitez pas à rejoindre rejoignez également le channel IRC si ce n'est pas déjà fait non pas du tout j'irai à le cochon et oui merci les amis vous êtes de plus en plus nombreux également sur ma page Facebook et on va bientôt atteindre il y a passé les 8K 8094 bientôt 8100 likes 8100 likes allez c'est la police et je vous l'avais dit je vous l'avais promis ça fait longtemps que je vous l'avais dit ça quand on arrivera au 10k likes je ferai une journée une VOD stream tout ça sans bonnet ça voilà quand on arrive au 10k likes ça arrivera quand ça arrivera et je vous l'avais promis donc voilà vous êtes au courant quand on atteindra les 10k likes sur la page Facebook Jiraya et bien écoutez je ferai une journée de stream non-stop enfin non-stop une journée de stream sans bonnet ça s'appellera ma journée sans bonnet voilà et ce sera collector je pense tout le monde s'arrachera cette VOD à mon ami donc on verra on verra comment ça va se passer voilà sans bonnet parce qu'il y a plein de gens qui font des blagues il y a plein de gens qui disent voilà écoutez je pense que tu as une calvitie machin blablabla je leur ai dit bon pour faire taire à les mauvaises langues et pour garder un petit peu la légende euh à 10k likes une fois qu'on aura atteint les 10k likes sur Facebook une journée ma journée sans bonnet VOD stream la totale la totale et vous verrez mon crâne chevelu euh voilà ce sera nickel alors comment on fait pour les 5€ de rire de points on vient de l'expliquer tu rejoins la page Facebook tu likes la page Facebook de mon ami teipouze facebook.com slash teipouze je te la renvoie sur le channel si vous ne l'avez pas fait poum c'est ici et il n'y aura pas de bait c'est à dire une journée sans bonnet c'est à dire pas de chapeau pas de casquette pas de serre tête pas de sac sur la tête pas de sopalin rien du tout il n'y aura que mes cheveux et vous verrez bien sans bonnet sans chapeau je vous l'ai promis donc voilà vous comprendrez vous comprendrez bientôt euh que je ne suis pas chauve on est d'accord et d'ailleurs teipouze le sait puisqu'il est chez moi voilà il est chez moi en ce moment et il a très bien vu que j'avais des cheveux il est même jaloux belle chevelure belle chevelure une chevelure de boucle d'or et la game qui repart tout de suite après avoir divagué pendant quelques minutes alors revenons un petit peu à notre temps on est à 3 partout 14k8 à 14k8 enfin 14k9 c'est très très série voilà c'est équivalent pour l'instant pas vraiment eu davantage dans cette game depuis le début euh il y a vraiment les deux lanes qui sont vraiment très serrées c'est la mid lane pour le moment il n'y a pas la mid lane il n'y a pas trop d'affrontements au niveau du farm ça se tient on voit ils ont le même stuff euh c'est vraiment parfait attention là on va prendre un avantage assez conséquent du côté des line up il fait il va peut-être mettre un ulti une cage un ulti boum et non c'est pas récupéré parce que Draudid était là avec son petit smite et Kandilama qui est un petit peu dans la main ce qui flash shot très très bien fait là le flash shot pour pouvoir s'en sortir le premier drag de la game qui est récupéré donc il donne un cagol d'avance euh en faveur des euh never out spirit c'était c'est ça c'est joué à pas grand chose quand même il fallait être assez réactif sur le smite de la part de de la part de Draudid parce que sinon il se faisait voler tellement je tiens maigre de la part d'Urpix c'était bien tenté il a mis la cage c'est ça c'est ça je sais même pas s'il a smite non il a pas eu le temps non non il a pas eu le temps malheureusement il s'est fait choper alors il a claqué son flash mais bon ça Shun ça a quand même de l'escape avec son E donc euh voilà ça passe encore c'est pas comme si t'étais un perso comme euh je sais pas moi comme un Warwick qui n'a absolument aucune voilà c'est ça et c'est bien mieux d'avoir en flash donc là c'est nickel c'est pas trop mal donc ça se passe plutôt bien des deux côtés c'est assez serré et Nero toujours au top sur cette bot lane c'est très serréant pour voir au niveau du farm bot lane c'est à peu près la même chose on a fini Beoterka Varus a déjà sa Beoterka c'est ça il a 2 kills tout simplement il a 2 kills ouais il est à 2-0 il a un tout petit peu plus de farm puisque la lane a push donc il a récupéré un peu plus de choses et ce qu'on va faire tout de suite Nero c'est qu'il va aller récupérer les golems pour pas perdre de farm tout simplement il se convient sur sa bot lane donc il a plutôt raison il s'en passe très très bien alors Nero voilà c'est récupéré on a le shun qui va lui aller récupérer le red buff Nero qui a les back mais au final qui ne back pas je sais pas ce qu'ils font sur cette bot lane il a pas mal de gold d'ailleurs Nero il aura pas mal de gold je vais checker mon ami il est pas... il a mis 500 je pense qu'il voulait back chercher la bf glaive en fait tout simplement et donc il a attendu un petit peu il s'est dit la bf glaive il s'est entrerait sur une swap d'autre il va faire une bt comme tout à l'heure je pense que toute la journée il nous a fait à peu près ça des bt des bt en first item suivi dans ce deal pour avoir du critiquer pour son passif et ensuite nous avait fait IE il avait terminé phantom dancer voilà il nous a fait un stuff assez classique avec Draven mais pas de bot arca sur Draven ce que je trouve en soi pas trop mal c'est pas grave de pas faire une bot arca sur Draven parce que parce que tout simplement le perso fait assez de dégâts a du slow a du push enfin du slow non il a surtout du bump donc voilà c'est pas horrible il a de quoi courir on met une bot arca il peut être très très bien aussi je trouve en fait que le problème sur Graves moi je préfère bt des trucs comme ça et sur Draven aussi ça fait quand même du gros burst c'est ça et ça a besoin de pouvoir assumer son burst de suite alors que la propriété en plus ce que je trouve avec Draven si tu veux la bot arca alors après bon il y en a qui seront pas d'accord avec moi mais je pense que la bot arca le fait se commit un petit peu parce que ça a une portée assez courte donc il doit être assez proche il va se faire ulti il va se faire double ulti il a claqué la barrière il a le shield ulti de la part de tout le monde Nero qui prend très très cher qui va peut-être tomber qui essaie de mettre tous les dégâts qui va peut-être récupérer le kill sur Samazor Samazor qui tombe sous les coups de la lue c'est bien fait et Kandilama qui est au milieu de la melee il est en train de tanker tout ça sur Meiko qui a pris quelques dames et juste il a l'alternat par Lelux qui force le flash tout de suite sur Meiko qui aura pu tomber Kandilama qui a pas beaucoup de vie la draudit qui va peut-être récupérer le kill on peut-être il s'en sortira pas ailleurs puisqu'il a bien fait de décaler là-dessus donc du 2 pour 1 pour les bleus pour l'équipe de Nero bien joué Nero qui voilà on l'a vu ils lui ont mis tous les shields le shield de Lulu le shield de comment ça s'appelle Duchesne et également sa barrière ça n'a pas suffit ils lui ont tout mis et derrière il s'est fait un peu burst down donc c'est assez normal en même temps ils étaient 3 dessus donc assez compliqué là-haut ça ferme toujours aussi bien des deux côtés on est sur un match-up assez passif pour l'instant des fois ils s'agressent un petit peu mais bon rien de bien méchant et puis voilà je crois que ça fait leur ils font leur petit bonhomme de chemin on a déjà deux esprits l'ancien lézard qui ont été récupérés par contre un pour Ikarim et un pour le Jace on est sur du stuff classique puisque je pense que Ayatutucasa va nous faire une mana mine après évolue en Moura mana il n'a pas fait de brutaliseur alors soit il fait le brutaliseur maintenant et ensuite bon il évolue il évolue tout ça plus tard donc on va voir je pense que ça peut être un bon choix pour l'instant et l'European qui continue de pocher comme un grand chien un gros chien maigre sur la midagne au niveau du farm ils sont vraiment 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 très serrés avec eux Akira qui est bon va décider la game est serré en soi il y a juste le drake la différence de goal dans 7 parce qu'en botlane c'est kiff kiff midlane kiff kiff au top pareil le Karim a un peu plus de farm et derrière le chien a 2 kills ouais donc ça au final ça équilibre vachement tout ça voilà attention au Niro il va toucher il va toucher il faut faire très attention oh allez damage monstrueux il a flash in pour aller le chercher de suite et malheureusement il va se faire voir par Meiko là c'est un petit peu un petit peu chaud 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 ce qu'il nous a fait faut pas oublier oh l'ultimate qui ne passera pas malheureusement c'était bien tenté il reste plus beaucoup de vie à Summersor mais il va s'en sortir tout de même attention attention le shit qui a été mis l'ulti qui a été déjà claqué pardon le Kondinama n'avait pas son flash parce que s'il avait une cooldown du flash bah clairement flashtown flashtown de sous tour il aurait plutôt brisé mais je pense que ça serait sorti quand même assez rapidement l'ulti qui a été claqué de la part d'Urpix avant de back pour pouvoir dépush la midlane assez bien fait ce qu'il nous fait et puis Kondinama qui va garder tout ça pour pas perdre trop de creep faire perdre trop de creep à son collègue donc aucun problème on est toujours à 5-4 pour l'instant 22 k-6 à 23 k-5 et les 1000 goals d'écart qu'on a pour l'instant c'est le Drake qui a été récupéré tout à l'heure donc rien du tout quoi hop voilà un flash gaspillé de Nero quand même en botlane c'est dommage parce que il a perdu beaucoup de vie quoi sur ce flash quoi non seulement il l'a pas kill mais en plus il a perdu beaucoup de vie donc il a du back oh bien joué le flash agressif de la part d'arrêt 22 k-6 à plus le coup de pelle derrière il a mis sa BOTRK pour temporiser et se heal un petit peu je pense qu'il va sûrement s'en sortir ou quoique quoique il y a 22 k-6 qui prend des risques qui va arrêter de tanker la tour et derrière on a Drodit qui va aller le récupérer facilement oh non il l'a pas récupéré wow c'était c'était vraiment vraiment close là ils aura pu se faire choper t'en souviens la shane qui arrive sur Hecarim le Hecarim qui est en train de back il sait que la tour est tankée donc il va pouvoir s'en sortir et ça s'est joué à pas grand chose parce que là elle a eu une bonne regen d'un coup et surtout qu'il a pas réussi à la tuer du premier hit et derrière il s'est laissé un petit peu surprendre mais bon ça va ça a été récupéré sans trop de problèmes de la part des joueurs donc voilà on a Meiko qui est en train de continuer de dépêche sur cette bot lane sans trop de problèmes Nero qui lui aussi va venir récupérer son farm tranquillement sans trop de soucis il est très très bien avec son Draven voilà il va pas l'avoir si il a eu le contre non c'est bon malheureusement malheureusement pour comment s'appelle pour Nero j'ai l'impression qu'il va être vraiment vraiment hard focus sur la game bon après vous me direz c'est normal c'est un AD carry mais sur la sur les ganks la plupart des ganks vraiment le carry ils ont tout mis dessus donc ce qui fait qu'il est peut-être un peu en retard au niveau des kills mais au niveau du farm il s'en sort très très bien puisque face à Meiko ils ont quoi ils ont une dizaine de cryptes d'écart à chaque fois ce qui n'est pas grand chose donc voilà je me fais pas trop de soucis pour lui après c'est surtout les teamfights voilà j'ai hâte de voir pour les teamfights ça reste assez compliqué j'ai un peu peur aussi parce que là c'est vraiment là pour le moment pour le coup c'est le jungler des raids qui est vraiment agressif et à chaque fois le shen vient pour filter gang c'est ça j'ai un peu peur pour eux Nero là qui a fait une petite erreur c'est à dire qu'il a tout mis une fois de plus sur la sauna il va pas pouvoir la choper l'ulti de la part de Kandilama qui va venir l'aider et malheureusement ce qu'il y a c'est que j'ai l'impression qu'il est un peu trop pressé Nero donc il y va il y va mais il perd CH donc il perd la plupart de son burst alors qu'il l'engage plutôt bien je pense qu'il devrait essayer de mettre quelques coups puis reculer quelques coups il y a ensuite vraiment une engage pour pouvoir avoir plus de possibilités de tuer parce qu'il passe à rien sur la sauna ça fait deux fois qu'il passe à rien du tout de la tuer donc c'est un petit peu dommage attention à la Kragzol qui est vraiment pas très bien il y a peut-être pas son ulti il va die je pense qu'il va die voilà Meiko qui récupère le kill ça c'est dommage ça c'est dommage il a fait un peu le fou oula attention la boule qui passera pas le flash out de la part de notre ami Urpix pour s'en sortir et Arias qui lui met une énorme pression sur cette minion et le prochain Drake qui va être une fois de plus récupéré sans trop de problème là c'est Freedrike ouais Freedrike une fois de plus ils n'ont pas d'informations donc du coup le prochain Drake qui a été une fois de plus récupéré et ça se joue pratiquement qu'à ça depuis le début bon après on peut voir au niveau du farm sur la top lane il est un petit peu devant bot lane un tout petit peu devant mid il commence à prendre un petit peu l'avantage et en jungle c'est pareil mais le Drake vraiment donne 2000 goals d'avance sur ça il n'y a pas de tours encore qui ont été récupérés donc ça risque d'être assez compliqué ouais j'aime bien la bullse RK contre un Jayce c'est pas ce que tu en penses c'est un Jayce qui est assez dépendant d'avitages d'attaques la BOTRK c'est bien ouais de toute façon c'est bien contre Jace ouais sur Irelia de toute façon la BOTRK c'est bien avec beaucoup pour ça Irelia ça marche très très bien Irelia je vois souvent Trinité mais là pour le coup je trouve souvent non BOTRK aussi ça se fait beaucoup puisque ça te donne beaucoup de tas d'attaques en first item ? enfin oui en first item enfin moi j'en ai en blitz cup en tout cas on en voit beaucoup parce que du coup ça permet d'attaquer justement ça te donne beaucoup d'attaque speed et ça te permet de mettre plus de coups avec ton Z je crois Irelia je suis un peu trop ce qui te permet de faire des dégâts bruts à la chaîne et puis surtout que la BOTRK est assez interesse bien joué l'ulti on push derrière l'ulti dans le tas magnifique action là de la part d'Enevarout Spirit et Urbix qui s'en sort tout de même à quelques PV on va tanker ou pas non on ira pas en tout cas on voit qu'il manque de burst mais derrière l'action était juste parfaitement faite là de la part des deux joueurs qui ont permis de mettre très très mal Urbix qui va forcément devoir garder sa lane avec beaucoup moins de PV là-dessus et si ils décident de le camper un peu trop ça risque d'être assez compliqué ils n'auront pas eu le temps de déward malheureusement au niveau de ce trivage d'Assomersor qui est présent partout avec ses petites ward il a quelques pink ward également dans les poches et pareil pour Kragzol on va continuer de pocher bot lane et la tour commence à prendre quelques dégâts Meiko toujours un petit peu devant au niveau du farming on peut le voir à quelques creeps en fait il a genre une wave d'avance tu vois c'est tout c'est pas énorme mais surtout qu'il est à 4-0 et que notre minéraux est un petit peu dans la menace ça c'est pas la même chose quoi pareil au mid on a Yorpis qui accuse un peu de retard qui n'est pas énorme mais il s'en fout puisqu'il a récupéré un kill donc au final l'un dans l'autre ça revient un petit peu là-dedans après il y a le drake il faut pas oublier qu'il a été fait attention à sa graisse l'utica a été claqué il lui dit qu'il va toucher l'aller-retour qui passera pas Meiko qui prend très cher qui claque sa barrière parce que Meiko va peut-être pas s'en sortir voilà le shutdown katimi de la part de Kragzol qui permet de récupérer le kill c'est nickel c'est pas trop grave ce soit le support qu'il ait récupéré tout simplement enfin si pour un shutdown c'est pas que c'est grave pour un shutdown c'est un peu chiant parce que là il viendrait récupérer 500 gold alors que alors que s'il y avait pas le flash à Nero clairement il était mort je pense que Nero a paniqué il s'est dit merde je vais pas l'avoir alors qu'en fait il avait tout simplement pas sa barrière sinon la prise de fight était très très bonne on a récupéré tout ça on voit bien dans ces configurations là souvent Draven est plus fort pour un V1 comme ça Ah oui Draven clairement après ça dépend comment tu bouges aussi mais ce qu'il y a c'est que encore un Various tu peux esquiver ses skillshot tu peux en bougeant etc alors que malheureusement Draven tu peux pas esquiver c'est un peu compliqué donc là il a transformé en juillet les petites créatures allez dégâts monstrueux il a vu le Draven il a vu la Vierge il a vu la Vierge en couleur attention on le voit là il y a Relyar qui prend vraiment la tâche l'Ikney qui a été pris et boum Akliar qui récupère le kill très bien joué la BOTRK on se disait la BOTRK qui permet vraiment de faire beaucoup plus de dégâts avec les dégâts bruts et en plus de ça s'il essaie de s'enfuir Jace qui est fort ADC c'est ça il fait la BOTRK souris il est fort handicapé il est vraiment handicapé surtout qu'il joue beaucoup à la moussepeed parce qu'il a des jumps il a sa gate en changeant de position il peut aller plus vite et la BOTRK c'est vraiment l'handicapé lui mettre un frein là-dessus surtout qu'en plus de ça il a sa TP enfin c'est pas sa TP mais comment ça s'appelle son jump qui permet de faire pas mal de damage et les gens sur le tâtre qui disent mais arrête de jouer Jace oh my god arrête de jouer Jace Aya tu dis tout cas ça tu fais honte à tous les Jace du monde et je ne peux que vous plus soyez puisqu'à chaque fois qu'il joue Jace il est toujours en négatif voilà je crois il a sorti du mal avec Jace ouais mais il a sorti la semaine dernière aussi mais on voit qu'il a pas du tout l'habitude de jouer Jace du coup il a pas mal enfin il a du mal quand même il a du mal c'est pas fou c'est chauffé par l'ulti le shield qui a été mis de la part de Krakzol a pourtant posé l'ulti qui va passer mille et sous exos malheureusement ça n'a pas beaucoup de dégâts et le polymorph Lex qui va passer par contre on a mis la BOTRK sur Krakzol qui va prendre très cher qui est obligé de ulti on passe derrière le slow qui a été mis peut-être les dégâts on a l'ulti également de la part du Shun qui va aller le chercher le petit Q qui va toucher ça va passer les dégâts il a plus beaucoup de vie Meiko il a eu Draven en tout cas il a réussi à l'avoir et Kandilama qui attend le cooldown il a le cooldown il va peut-être l'avoir non il n'y va pas non ça ne suffira pas par contre on a Ekarim qui allait récupérer la Lulu juste en bas il va pas pouvoir avoir la tour voilà ça agresse un petit peu là c'était une très belle prise de fight de la part des blocs là Draudid a plus beaucoup de vie la map est bien tankée surtout que la tour va tomber en fait donc là il s'en va il va aller chercher peut-être non 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 on va juste récupérer la tour et deuxième tourelle récupérée pour les bleus qui reviennent vraiment bien dans la game ça va un peu balance balance un petit peu tout ça parce que les deux Drake avaient été récupérés leur avaient fait mal donc on peut voir qu'il y a plus que 400 gold 400, 500 gold d'écart et encore kill récupéré par notre ami Akliar sur la top lane on a loupé ça Akliar il se balade depuis tout à l'heure sur le corps d'Aiat Akliar tu dis qu'à ça qu'il ne peut plus pas dans le chose et voilà c'est ça tu t'es fait no match aid Aiatuji qui ne sait pas qui n'est pas très à l'air il est très bon honne honnêtement il n'est pas parce que je pensais vraiment qu'il allait avoir du mal contre Jayce comme j'ai dit en mid-game il y a eu du mal là on s'approche de plus en plus du mid-game et là l'Airena commence à faire mal d'accord ben là en fait il le train je sais qu'il le train il me l'avait dit quand on a joué à enfin c'était quand c'était hier je crois il me dit voilà je le train Jayce mais bon ça reste assez compliqué je pense que voilà il doit le jouer beaucoup maintenant mais ça reste le fait de jouer en perso beaucoup ne fait pas que tu vas le tuer voilà attention un héros là qui a pris bien l'avantage notre ami Seversor qui va tomber Craxlol qui est infâme qui va aller le poké jusqu'au bout du monde Ah oui il fait des beaux dégâts en plus des beaux dégâts à ce cas c'est que c'est Craxlol qui récupère beaucoup de kills du coup on voit qu'il y a beaucoup d'assises pour notre ami Ludgraven mais tout va bien pour l'instant pas trop de problèmes enfin des kills sur lui c'est pas encore trop c'est pas non plus un taric quoi le bordel non 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 mais même c'est bien d'avoir des kills sur lui c'est bien tout ça avec un support d'avoir des kills tout de même puisque ça te permet d'avancer ton stuff plus rapidement mais c'est surtout quand tu fais un kill sur la botlane à 2 c'est pas trop grave en fait ça change rien t'as quand même la moitié des golds donc c'est pas c'est surtout quand t'es à 5 si c'est le support qui récupère le kill bon t'es un peu déçu mais le fait d'être sur botlane non ça va et là enfin peut-être le premier drake de la part des joueurs ils vont pas aller chercher et là c'est nickel chrome ils viennent de le récupérer qui décide ingage très très rapidement qui lance sa bioterka qui se fait ulti par la lue c'est très bien fait notre ami Meiko qui est un petit peu dans la menace l'ulti dans le tas de la part la lue qui se fait pas mal de dégâts draudic qui se fait découper derrière attention ah Nero qui a pas de bol qui reprend le tic de l'ulti qui est passé de corps en corps attention Arias qui va s'en aller Arias qui n'aura pas le temps de s'en aller ouais il a stressé un petit peu bien joué Arias qui récupère le kill Kandilama qui va tomber également bien joué je sais pas si t'es fait exprès je pense pas je sais pas si t'es fait exprès moi non plus mais j'étais avouer qu'ils ont été un peu déçus là parce que Arias a mis pas mal de dégâts et donc ouais c'est bien ça Brutal à Swisper donc esprit d'ancien lézard il a mis très très cher à tout le monde il a permis de récupérer le kill attention on a un petit peu découpé Nero qui était derrière donc pas de problème on se cover bien du côté des collègues et on va pouvoir rentrer Arias qui va aller faire l'Evress et on rentre au bercail juste après je pense faisons un point au niveau des gold individuels alors on a 9000 gold pour 9 piles de sa alors tu peux voir que malgré le fait qu'il a récupéré plus de kills avec sa Mirelia il y a plus de gold sur le djace pourquoi ? parce qu'il y a eu plus de drake et puis il y a eu également quelques farms supplémentaires c'est les golds il est devant Varus je l'ai jamais cru c'est vrai c'est les assists c'est les assists il a beaucoup plus d'assises en fait il fait 4 en 3 il fait à peu près la même chose 7 des deux côtés il a un peu plus de farm ils ont récupéré 2 tours du coup ça leur a permis d'être bien et un drake alors qu'en fait ils ont récupéré que 2 drake voilà c'est juste ça qui joue un petit peu là dessus rien de bien méchant et puis après bon ça dépend aussi il a fait les golems les golems rapporte plus de gold tu vois des petits trucs comme ça sur les creeps peut-être que Meiko a loupé toutes les catapultes et lui non voilà ça joue aussi ça joue là dedans on peut pas vraiment savoir exactement le farm de Ariaz une fois de plus le farm de Ariaz au rendez-vous et on peut dire que je le suis très très bien parce que généralement à ce niveau là de la game le mec qui est en face d'Ariaz a 250 creeps un truc du genre et là il est 327 pour 304 les deux farment très bien 27 de minutes de jeu je sais pas si vous vous rendez compte le fait de bien farmer c'est faire 10 creeps par minute c'est déjà extraordinaire quand je vous dis extraordinaire c'est vraiment très très bon mais là pour le coup ils sont très bien ils sont tous au mid ça peut c'est après assez cher qu'il est obligé de flasher attention Kandelama qui rentre dans le tas Kliar qui est dans le tas aussi joli ulti de la part de Ariaz il met énormément de dégâts Ariaz qui récupère le kill notre ami Akliar qui va tomber sur le coup derrière tu dis tout cas ça et derrière on a Nero qui arrive ouais mais qui est un peu exhaust là qui est un peu déçu parce qu'il aura pu faire plus de dégâts il essaie de temporiser il va mettre quelques damage attention à ne pas se faire défoncer là Bolt il va toucher là il a pris quand même des risques Nero c'est dommage Nero était vraiment en botnet là et enfin ils ont eu 2 tours plus 2 kills quoi c'est ça surtout qu'ils ont pris les 2 tours du mid donc c'est les tours les plus worstés à récupérer et ils ont bien bien push comme il fallait donc là ils repassent devant au niveau des gold et on peut le voir les line-ups piffés enfin les never out spirit qui ne s'avouent absolument pas vaincus et qui est égalisé très cesse même niveau non non mais vraiment il y a un très très bon niveau des deux côtés après il faut faire attention parce que la composition du côté des rouges est assez violente en teamfight et Karim Oriana quand on a une Oriana généralement on va prendre des choses qui vont go in donc on a pu le voir avec Zac aujourd'hui on peut le voir aussi avec des persos comme Renekton top voilà des petits trucs comme ça qui sont assez tranquilles qui vont pouvoir faire des choses des malfites des amumu etc et là pour l'instant ça s'est très très bien passé pour eux au niveau des fights alors là on a un baron qui est ping la Oriana qui abaque on a également lui et Karim qui abaque alors est-ce qu'ils vont pouvoir le récupérer je ne sais pas tout le monde abaque je ne pense pas qu'ils aient les dégâts nécessaires pour le faire très rapidement et Atus du Casa qui est niveau 18 je pense que la Irelia est quasiment au niveau 18 aussi ouais elle est 17 donc ça se passe pas trop trop mal c'est une game qui ma foi je trouve qu'elle est allée très très vite je sais pas toi j'ai pas j'ai l'impression que c'est allé super vite ouais c'est ça avec eux le support et notre ami il nous a mis les junglers qui sont un petit peu derrière au niveau des niveaux par contre Drodit qui est devant Kandilama en terme de level puisqu'il a deux niveaux supplémentaires donc il manque Irelia ouais Irelia qui n'est pas là aïe 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 ils vont avoir les nibs là non non ils vont pas pêcher ils vont attendre les sbires ils vont poser des wards voilà et derrière on va peut-être essayer de forcer le fight ils ont pris la pink ward très rapidement pour la tour la tour qui va prendre cher s'ils vont pas très très rapidement voilà ils vont prendre la gate la tour qui va prendre masse de tics ça fait très très mal et la tour qui va tomber au niveau de la midlane le go in de la part de Kandilama qui a été flash tout de suite qui a été vu on a mis le bouclier sur Drodit alors ils savent pas s'ils go in ou pas ils vont peut-être essayer de back là ils ont eu leur objectif ils ont eu la tour à l'inhibiteur ça a bien enfoncé le mid et malheureusement pour les bleus ça va être un petit peu plus compliqué de défendre ça surtout par la suite surtout quand on connait leur composition de team fight je pense que ce sera pas forcément évident il y a Meiko qui se fait un peu coursé j'ai l'impression c'est bon qu'il va s'en sortir c'est un problème je sais pas vraiment comment ils vont faire là les bleus je pense qu'ils vont vraiment avoir du mal enfin ouais il y a un manque je sais pas j'ai l'impression qu'ils subissent la la game du côté de bleu tu parles ? ouais ouais bah c'est pas que enfin si c'est qu'ils subissent un petit peu là par exemple ils sont allés dévoir de le Nash etc c'était un peu dur ils se sont un peu baladés en fait c'est euh du coup bah c'est mid c'est la porte ouverte au mid ils vont perdre un tour assez bêtement et et voilà je sais pas je sais pas ce qu'ils doivent faire honnêtement c'est de baiter un Nash bah en fait ce qu'ils doivent faire ce qu'ils peuvent pas push le mid ce qu'ils pourraient faire et ce qui est intéressant quand on a un Shun c'est du split push malheureusement le Shun on le voit toujours avec ses collègues et ça c'est ça que je reprends sur le Shun Jungle c'est que ils sont pas dans la mentalité du Shun top c'est à dire qu'ils vont ils vont pas beaucoup split push là on a Kandilama qui reste avec ses collègues mais ça ne sert strictement à rien là il pourra aller bot pusher et au pire des cas si ça fight au mid il a juste un ulti et il arrive dans le fait c'est ça alors ça c'est un petit peu dommage surtout que le Shun accuse d'un retard de niveau face à son vis-à-vis de 3 levels donc c'est pas évident et là ils vont se faire go in et ils s'en foutent là en face ils ont tout intérêt à engager puisque le Shun est déjà là donc si le Shun décide d'ulti ils ont de quoi le cancel avec n'importe quoi et ça c'est vraiment moi je pense que c'est une erreur voilà je suis un peu déçu que généralement ils ne jouent pas plus le speed push ou ce genre de choses je trouve ça un peu bête honnêtement alors qu'il y a le Drake qui est fini le Baron qui a été mass pink ward par contre par les bleus donc on peut le voir au niveau des map control je vais vous montrer vite fait alors là il y a un truc je pense qu'ils vont aller c'est de bait c'est de bait je sais pas trop en tout cas Kragzlob qui a été vu c'est en train de se la donner un petit peu voilà Kragz qui a posé ses ward et qui va pouvoir repartir avec son équipe c'est que là il ne faut pas laisser les raids qui nous ont mis encore une fois il ne faut pas leur laisser le Baron non plus donc là ils n'ont plus le cul entre deux chaises c'est assez difficile ils n'ont plus de map control du côté du Baron pour l'équipe d'AEA ils ont vraiment tout enlevé par contre voilà là il y a la bot lane qui push la top lane qui push et là pourquoi pas tenter justement quelque chose un Baron machin etc ou essayer de forcer un fight et Kragzlob qui va aller sur la bot lane là vraiment il faut le map awareness c'est assez important dans ce jeu aussi c'est à dire que vous voyez que la bot lane push énormément forcément forcément quelqu'un va vouloir aller dépêche on peut on n'arrive même pas à ces humains on a ce réflexe on se dit putain il y a tellement de creeps je vais avoir tellement de gold donc on va vouloir le chercher et puis même quand vous pouvez vous laisser pusher quelque chose c'est assez compliqué là ce qu'il y a c'est qu'ils ont avec Karim ils auraient pu tenter quelque chose ils ont préféré back bon ils se sentent un petit peu moins ils se sentent un petit peu derrière la prise de fight n'est pas forcément évidente ça va vouloir faire un Nash du côté des bleus il y a Lilith qui a acheté un oracle juste là maintenant elle a back pour acheter l'oracle il y a Lux aussi qui a back pour acheter des pink ward je pense que ça veut faire un Nash ouais ça va sûrement faire ça va déjà déwarder toutes les ward autour du Nash c'est surtout qu'ils sont tous en train de back pour la récupérer du staff du coup il faut vraiment qu'ils y aillent maintenant parce que je pense qu'avec le Nash qu'ils peuvent les sortir d'un ils sont derrière ils peinent vraiment quoi ouais bah écoute le problème c'est qu'ils back tous un par un et ça c'est bah il vaut mieux qu'ils back un par un que s'ils back tous ah ouais c'est sûr pour le Nash mais après le ouais enfin je suis pas convaincu de ce qu'il va se passer après par la suite les bleus pour moi ne sont pas bien quand il dit la main on peut le voir ça fait 3h qu'il est niveau 12 même cracks c'est quand même assez c'est pas top c'est vraiment pas top alors ce qui est bien c'est qu'il y a un oracle par contre ce que n'a pas je crois la Sona si elle vient de le récupérer c'est pas le temps pour moi donc ça c'est plutôt bien elle a des pink ward elle a des ward enfin elle a une pink ward elle a la masse de ward elle a son oracle donc là c'est très très bon donc c'est Merzor qui va peut-être aller faire un tour au niveau du baron qui va reposer une ward tranquillou du côté de la mid lane ça a pas l'air de bouger des masses non plus c'est vrai que Shen niveau stuff ah non mais il est à la ramasse total à 64 minutes il est niveau 12 putain ça fait 10 minutes qu'il est niveau 12 à 27 minutes on en parlait là il était niveau 12 là ça fait ça ça fait plus de 5 minutes qu'il est niveau 12 c'est assez fou donc je suis un peu déçu pour lui ça ne se passe pas très bien ils vont forcer le nib peut-être alors ils vont essayer de poke un petit peu mettre quelques dégâts il va sûrement avoir un fight ils ont évité la cage là on voyait que luchid a été mis sur draudy donc il peut y avoir un fight à tout moment faire très très attention et ça continue de poke là Lux qui essaye de poke aussi ils ont quand même du sustain avec la Sona Claire qui est midlife là je pense que cette inhibiteur va tomber malheureusement la cage qu'il est passé sur Arias est-ce qu'ils vont tout mettre sur Arias Arias qui a pris des chars qui s'est fait découper par Nero c'est bien fait quand Dilama qui va tomber très très rapidement sous les coups de Meiko jolie ulti de la part de Draudit dans le tac qui fait vraiment le taf et derrière Eurplix qui a été un petit peu zoné Nero qui oblige de flash out pour s'en sortir qui va essayer de temporiser Craxloil qui a pris très très cher du 2 pour 1 pour l'instant et cette inhibiteur qui vient d'être récupéré et ça back, ça back, ça back, ça back et voilà cette prise de fight qui a été très bien orchestrée par les rouges donc on a pu voir les dégâts les dégâts de la part de comment s'appelle de Draudit qui a permis de contrôler beaucoup de personnes et Nero qui malheureusement n'était pas assez cover Eurplix pareil derrière Tu ne serais pas étant donné que ça fasse un Nash à 3 là ? Non je pense qu'ils vont plutôt back Parce que là les raids ne peuvent pas faire le Nash quoi donc ils savent bien Ah tu parles de oui ça c'est probable mais après il faut voir s'ils ont des armes pour le faire la Draudit qui est obligé de back il voit qu'il fait Baron non il voit qu'il déworld il déworld juste donc c'est nickel Ah non Ah non non il va le faire Nero qui va faire le Baron alors là par contre c'est assez ballsy on prend le shield alors ça c'est vraiment le Disesperate Nashor Disesperate Baron c'est assez compliqué de faire ce Baron le Baron qui prend assez cher le Baron qui est quasiment midlife ça va être assez compliqué il joue très bien Nero avec tout ça attention ils sont vus et le Baron qui a plus de midlife attention à ne pas se le faire récupérer il va peut-être aller le chercher non et le Baron qui va pouvoir grisette tranquillement s'il y avait pas cette ping en fait s'il y avait eu s'il y avait eu le shun aussi ils aura pu le faire plus rapidement je pense mais bon ils ont manqué un petit peu de réussite le Baron Nero commence à faire vraiment ton of damage il a IE on l'avait dit BT Phantom Dancer comme ce qu'on avait prédit tout simplement et puis il commence à faire beaucoup de dégâts mais on a pu le voir en teamfight ben le mec c'est pas évident c'est pas évident pour faire un petit peu ce qu'il veut Ariaz n'a pas Zonia il était en train de faire Zonia ben s'il avait eu Zonia tout à l'heure il serait sorti là moi je pense qu'il bac parce qu'il a Zonia justement et là là ils peuvent faire quelque chose au niveau du nage on se chaîne à son ulti il peut plocher quelque part putain ça va être très très dur ça va être très dur pour eux parce que le problème c'est qu'Oriana on peut pas l'éviter c'est à dire elle fait énormément de damage mais si on essaye de la focus ben elle va Zonia et derrière ben vous allez faire défoncer la gueule par les autres joueurs Meiko qui est très très bien aussi qui part sur un GA tout de suite il a fait BOTRK IE de Phantom Dancer donc pareil que son vis-à-vis sauf qu'il a fait une BOTRK à la place de la BT et en plus de ça il part sur un Guardian Angel alors ça va être ça va pas être fou ça va pas être fou pour les bleus parce que si Meiko a un GA avec le sustain qui peut y avoir derrière avec les collègues ça va être très très compliqué de pouvoir faire quelque chose donc là ils sont en train de se rejoindre ils vont rester en train de déward est-ce qu'ils vont essayer de faire le baron ? en tout cas l'Aerila qui est pas très bien voilà l'Aerila qui va partir tout de suite qui a posé une ward pour voir si ça venait le chercher et ce baron qui ne va pas être fait enfin quand Dilama se décide à Splitpush pour récupérer l'XP il vient de passer le niveau 13 hallelujah my frere il vient de passer le niveau 13 il a duré une grosse wave parce que là il va passer 14 ouais je pense qu'il va passer 14 mais là c'est mieux il faut qu'il continue en fait faut pas qu'il back là faut pas qu'il back ses alliés ils ont à la limite ils laissent la tour là parce qu'ils sont pas très bien etc oula la cage là heureusement cette petite cage attention Nero là qui joue un peu avec le feu également il faut qu'il continue qu'il continue de speedpush comme ça et malheureusement s'il avait fait ça plus tôt bah ça aurait été plus worsted mais alors là c'est un peu tard il n'a même pas de Sunfire quoi donc un Shen Sun Sunfire c'est un peu chiant c'est un peu chiant l'ulti dans le tas voilà le Zhonya de Eriaz qui va pouvoir bait heureusement Ackliar qui tank très très bien grâce à l'ulti de la luce c'est très bien fait on va peut-être avoir un ulti dans le tas de la part du Shen le Shen qui s'est fait découper instant kill double kill récupéré par notre ami Eriaz oh my god 3 personnes et voilà Zhonya Nero était instant il n'a pas pu chercher ses dégâts et pourtant ils avaient très très bien joué ils avaient très très bien joué Meiko qui a plus beaucoup de vie ils vont pouvoir s'en sortir je pense mais oh la 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 on a vu le Shen au moment où il a TP il est mort au moment où il a TP il est mort parce que tout simplement le mec a trop de retard il a vraiment trop de retard c'est infâme ils s'en sortent de rien quand même ils sont quasiment tous oh dommage dommage il a bien tenté le truc là ils ont 0 PV 0 de vital tous donc là il est un petit peu déçu malheureusement et Eriaz qui s'en sort sans trop de problèmes qui rentre au Berkai tout le monde rentre au Berkai et ils ont tous ce qu'il faut comme PV là c'est un peu la déception du côté des du côté de l'équipe des bleus du côté de l'équipe de Nero oh merde ah voilà WAMBO combo team c'est ça mais les damage je ne pensais pas qu'il ferait autant notre ami Eriaz qui vous pouvez le voir à 400 creeps 394 creeps à 38 mais à 39 minutes de jeu une machine à farm le bordel est pareil pour Europe X à 384 creeps mais le problème c'est que voilà je pense que pour la synergie pour la coordination d'équipe on a Eriaz qui est un peu mieux là-dessus pourquoi tout simplement déjà sans parler du personnage ils se connaissent un peu mieux je pense qu'ils ont plus l'habitude de jouer ensemble mais surtout surtout qu'Oriana ça marche bien mieux en équipe comme ça avec un écarim qu'une lutte ça doit rester derrière ça doit poker etc donc c'est pas évident là on a le Baron Nashor qui va tomber Baron Nashor qui va tomber maintenant qui est récupéré par Meiko Akiyar qui attend ici est-ce qu'ils vont prendre le fight ou pas attention Sagoin ça va tout mettre Kandilama qui prend très très cher le joli ulti de la part de notre ami Ayatu Dukasak Ayatu Dukasak Ayatu Dukasak n'importe quoi qui a mis très cher on récupère les kills très très rapidement Nero qui essaye de faire le taf là malheureusement ça me semble assez compliqué on a Eriaz qui a toujours pas claqué son zounia ça temporise très bien Kragzlal qui est un petit peu dans la menace qui va tomber sous les coups de Draudid non pas encore il y a beaucoup de chill pour l'aider de la part des Kuala mais au final faut pas non plus exagérer il va tomber et notre ami Nero qui n'est pas bien qui va tomber sous les coups d'Ayatu Dukasak et Urpix qui va également laisser la peau et c'est un nice double kill de la part de Draudid et c'est la fin de la game première manche de cette finale remportée par les Never Out Spirits et ouais mon ami c'est une game très serré moi je pense que le tournant du match c'est quand ils ont été dévoiards non c'était pas seulement là c'était quand Nero était bot et ils ont perdu 2 tour mit plus 2 kills et puis ils ont laissé aussi la tour à l'inibiter et donc c'était très très compliqué ils ont pris beaucoup de retard malheureusement donc la première manche de cette finale remportée par l'équipe des Never Out Spirits Gigi Weplay